Merci pour toutes ces pistes qui sont ouvertes et pour ce grand projet, ce grand chantier qui commence. Alors je vais céder la parole maintenant à M. Corre qui va vous adresser ses propos de bienvenue puisqu'il était, si j'ai bien compris, retenu par un coup de fil avec le rectorat. Voilà, c'est ça. Non mais je vais le mettre debout, pour que ça vous nous verrez mieux. Bien, écoutez, bonjour à vous, le Président, le Président de l'honneur de SIA. Je suis très heureux de vous accueillir ici au lycée Arnée IV à deux titres. D'abord en tant que proviseur de cet établissement, dont je vais vous parler un peu plus, et puis aussi en tant que représentant de l'association des proviseurs de lycée à classe préparatoire aux grandes écoles, donc l'APL-CPG, le Président qui n'est autre que Michel Bouchot, le proviseur d'un lycée très proche. Et mes grands amis vont être retenus par ailleurs et je suis chargé de le représenter. Donc tout va bien. Donc si l'APL-CPG est présente en SIA, c'est que nous avons à cœur de participer à ce grand projet il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, il est en 2001-2002, et que nous y voyons un intérêt non seulement aujourd'hui, mais déjà depuis le départ, pour toutes les raisons qui motivent d'ailleurs aussi votre présence. Alors en ce qui concerne le lycée Henri IV, bon, c'est une maison vénérable et ancienne, qui, disons, suscite les sentiments les plus, ou les appréciations les plus contradictoires. Mais comme l'avait dit des fois Voltaire vis-à-vis d'un de ses petits camarades, gentiment, il vient toujours critiquer mais tâcher d'y être. Bon, mais en fait, c'est tout simplement une grande cité scolaire, très historique, avec un peu plus de 2700 élèves, collèges, secondaires et prépa. Les prépa représentent plus de 1100 étudiants. Alors maintenant, si le collège a un recrutement de secteur, pour un secteur un peu particulier, c'est le quartier latin, et qui se peuple beaucoup quand les enfants ont 10-11 ans, vous voyez. Bon, mais c'est la règle. Par contre, à partir de la seconde, heureusement, on échappe à la carte scolaire, ce qui nous permet de faire, bon, vous pouvez me dire, vous faites la sélection, c'est vrai, 1900 demandes pour 270 places en seconde, mais nous faisons un recrutement qui est Paris et Ile-de-France, essentiellement, on n'a pas d'internat pour secondaire, mais nous avons à cœur de recruter les élèves dans un très grand nombre de collèges. Les 270 élèves, bon, il y a un nombre, 70 environ, 70 et 80 qui viennent du collège Henri IV, et tout le reste vient de 110 collèges différents. Donc c'est très émietté. 17% d'élèves, 17% d'élèves viennent de zones d'éducation prioritaire, et nous avons mis en place une cordée de la Russie depuis des années pour confirmer, en fait, et consulter ce que nous avions fait depuis des années. Il faut savoir qu'il y a des élèves qui viennent pendant les vacances, de collèges, etc., qui se préparent en trois secondes, ne viendront pas forcément chez nous, mais nous les préparons volontiers avec les collègues de ces collèges. Il y a des réunions régulières ici, dans cette maison, pour cela. Bon, le secondaire, c'est essentiellement des scientifiques. Là aussi, on dit Henri IV, c'est littéraire, mais le secondaire, c'est essentiellement scientifique. C'est 70% des effectifs en première et en terminale. Voilà. La spécificité, c'est aussi d'avoir les trois filières d'enseignement général, L, S et S. Maintenant, en ce qui concerne aussi la formation, une place importante est faite pour une nouvelle technologie, mais on est fait comme tout le monde, mais avec quand même un centre de ressources multimédia développé depuis des années, mais aussi une place importante pour les langues vivantes et les langues anciennes. Les élèves de S ici, au prix de classe, le groupe très chargé atteint souvent 40, on n'essaie de pas dépasser 40, ils peuvent faire aussi du latin et du grec, même en S. Il y en a qui arrivent à tout faire. Mais, bon, ce qui est tout à fait rassurant, et tant mieux pour eux. Voilà. On n'est pas là non plus pour les empêcher de travailler. Le bac, ils l'ont. Voilà. Je vous en dis toujours que s'ils ne l'avaient pas, ils le feraient exprès. Et 99% avec mention. 60% de très bien. Place importante au concours général dans toutes les matières, et en particulier dans les sciences humaines. Les dernières, il y a eu 24 récompenses. Maintenant, sur les prépas, dont 4 premiers bouts. Les prépas, maintenant, ce sont des prépas qui ont la particularité d'être aujourd'hui très diversifiés. Nous avons 12 classes littéraires, 8 scientifiques, 4 économiques, entre 1ère et 2ème année. Cette diversité, je pense, est tout à fait profitable. Elle donne une dynamique d'ensemble importante. Là encore, une cordée de la réussite qui nous avait permis de mettre en place une classe préparatoire aux études supérieures dont je vous parlais, qui était une classe prépa-la-prépa, en 2006. Les particularités des prépas, c'est qu'ils recrutent partout, y compris l'étranger. On a 5% d'élèves venant de l'étranger. Il faut dire que la place importante des littéraires sur les prépas fait que ça limite un petit peu le recrutement à l'étranger, parce qu'il faut qu'ils maîtrisent bien le français. Ça, c'est une condition indispensable à respecter. Mais parmi eux, on a eu des premiers d'école normale. Bon, là aussi, on s'honore à recruter aussi un centre d'élèves absolument brillant. Sur les classes préparatoires, nous avons eu un projet extrêmement ambitieux. Jusqu'en 2005, j'étais le premier à me désoler de voir à peu près 7% d'élèves boursiers en prépa. Aujourd'hui, ils sont 30%. 30%, vous avez dit qu'il y a des dossiers, des boursiers taux zéro, certes, mais c'est pas pareil. Mais rien que sur les autres boursiers, on a plus que doublé le nombre. Ça n'a jamais fait baisser les résultats. Comme quoi, si on donne sa chance à des élèves méritants, alors bien sûr, le numérique peut jouer. Nous avons joué beaucoup sur des choses plus traditionnelles, le tutorat, notamment avec le partenariat avec Polytechnique, et puis aussi des aides, j'ai fait appel beaucoup au mécénat. Mécénat d'entreprise. Il y a beaucoup d'anciens élèves qui sont soit PDG, soit des places élevées dans les entreprises, et on fait des noms pour aider des élèves, ce qui a permis à des boursiers de s'enlever de l'auto-censure. Alors la classe préparatoire aux études supérieures, qui a très bien fonctionné, nous avons un nombre, la plupart ont continué, à quelques exceptions près, ils ont continué des études supérieures. Pendant six ans, elle a fonctionné telle qu'elle, et nous avons eu 163 étudiants. Actuellement, il y en a un peu plus de 92 qui sont en grande école. Bon, il y avait des littéraires dedans où c'est plus difficile d'intégrer l'école normale, vous le savez, ou même les écoles de commerce, mais ils continuent tous des études supérieures, de master ou au-delà. Nous avons fait évoluer ce dispositif, et nous l'avons élargi, nous avons monté, et là vous verrez dans les brochures que j'ai laissées à votre disposition, nous avons passé un partenariat avec un presse qui devient un EPSCP, et un QE, QE, C-U-E-E, communauté universitaire d'établissement, d'université d'établissement. C'est Paris Sciences et Lettres. Et dedans, il y a l'école normale, le Collège de France, l'SPCI, Dauphine, les mines, etc. Nous recrutons un peu plus de 60 étudiants, la moitié au moins sont des boursiers, c'est-à-dire l'ancienne CPES, mais ils ont un programme avec un prompt commun renforcé, la culture générale des Français, de l'anglais, beaucoup d'anglais, de façon à ce qu'ils puissent en troisième année produire des articles en français et en anglais, et puis ils sont démultipliés, et puis ils ont une initiation à la recherche dès la première année avec des chercheurs de tous ces établissements, y compris de l'Observatoire de Paris, et puis ils ont donné l'initiation aux arts et à la pratique artistique. Donc on essaie de monter quelque chose qui maintenant constitue un des voeux de la nouvelle loi, c'est-à-dire rapprocher ce qu'il y a de meilleur en prépa et ce qu'il y a de meilleur sur les grands établissements universitaires, notamment, et ce qu'on retrouve dans les meilleures universités étrangères. Alors, 64 élèves en première année, 63 en deuxième année, nous visons pour les deuxièmes années à l'avenir plutôt 90. Qu'est-ce qu'ils vont avoir ces élèves ? En fin de première année, ils peuvent faire comme auparavant en CQS, c'est-à-dire rejoindre une classe prépa, c'est-à-dire prépa-prépa, mais maintenant ça devient une minorité, comme on l'a vu les dernières, parce qu'on en est à la deuxième promotion, mais la plupart vont continuer dans ce cycle et avoir la possibilité en fuite de rejoindre des masters sélectifs ou des entrées dans le grand école sur titre. Mais ce sont des élèves, on s'aperçoit qu'il y a dedans, on a beaucoup d'élèves qui n'auraient pas demandé prépa et cherchaient des formations de haut niveau qui ne soient pas forcément formatées contre. C'est une tendance nouvelle, on pense qu'il faut répondre à cette demande sans pour autant, bien entendu, abandonner le secteur des prépa parce que tout ça, ça fait partie de notre corps de métier. Je vous dirais, c'est très important. Du reste, la première année, 75% des cours sont assurés par des profs de prépa de l'établissement et que ce n'est pas l'autre. Après, ça se diversifie avec des doctorants ou des maîtres de confes ou des professeurs des autres établissements. Voilà ce que je peux vous dire sur aujourd'hui. Alors sur hier, vous êtes dans une salle emblématique, on l'a appelée salle des actes, haut tout simplement parce que le d'Ambord, c'était une chapelle. On est dans l'ancienne année, Saint-Génie-Livière. Et cette chapelle, on a retrouvé des tombes, on a fait reproduire deux d'entraînes ici, c'est-à-dire production, elles sont dessous. Donc pensez toujours quand vous exprimez, il y a dessous des esprits qui vous écoutent et parmi eux, des gens, des brillants universitaires, comme c'était celui-ci. Donc il n'a pas bien réussi en politique, mais il s'est fait sa biographie, ça a arrangé les choses. Il a aidé Charles VI pendant la guerre de Cent Ans. Bon, il n'est pas très bien réussi en politique. Bon, voilà. Cette salle a servi de salle d'examen à l'Université de Paris. On pense toujours à l'Université de Paris, à la Sorbonne, je ne veux pas me fâcher avec la Sorbonne. Mais la Sorbonne, c'était au départ un internat. Un internat créé par Pierre de Sorbonne où les étudiants qui venaient écouter les maîtres, et notamment en théologie, avaient des répétiteurs de grande qualité, et ce qui fait que la Sorbonne a pris la prééminence après l'Université de Paris, la première université de théologie d'Europe. Mais Pierre de Sorbonne, qui était aussi confesseur de Saint-Louis, ça aide bien aussi. Mais c'est là que... Mais par contre, l'Université de Paris, elle est née dans les abbayes, tous les établissements religieux de cette colline. Et notamment à Saint-Victor, qui est l'endroit où est maintenant installé Jussieu, et ici. Et lorsque Philippe Auguste a créé l'Université de Paris, il a placé les seaux de l'Université sous la garde de l'abbé de Sainte-Geneviève, c'est au XIIe siècle. C'est l'abbé de Sainte-Geneviève qui présidait, qui était en quelque sorte, de grands chanceliers. Voilà. Et d'ailleurs, même jusqu'au XVIIIe siècle, le bibliothécaire, par exemple, le bibliothécaire en chef de l'abbé de Sainte-Geneviève, ici, était chancelier de l'Université de Paris. Donc il y a un lien très très fort. Il y a des étudiants ici depuis 800 ans. Alors ils n'étaient pas à l'époque d'Internet, mais on se déplaçait à l'époque et on venait regarder les manuscrits, on en discutait. Ici, on a commencé à contester l'enseignement officiel, ici. Et pourquoi ? Parce que l'abbé de Sainte-Geneviève dépendait directement du pape. Et ça donnait beaucoup de liberté. Et on n'obéissait pas au pouvoir qui était sur l'île de la cité, de roi et de l'ébête. Et le grand personnage du XIIe siècle, XIe, XIIe siècle, pardon, c'est Abélard. Abélard qui enseigne dans le quartier et vient enseigner ici. Voilà, on se connaît les ennuis pour la suite, c'est une autre affaire. Voilà, donc, vous êtes dans un lieu qui est un lieu d'enseignement depuis bien longtemps. Et si sous la Révolution, il y a une courte parenthèse pendant laquelle il n'y a plus eu de congrégation et on a saisi les biens de l'église, on ne savait pas trop quoi en faire. Ça a été transformé en 1796 en école centrale du Panthéon qui est devenu lycée Napoléon, puis Collège-Henrika, puis lycée Napoléon, puis lycée Corneille, et puis enfin lycée Henri IV. Le choix d'Henri IV, c'est un choix politique de consensus. Au début de la Troisième République, l'Assemblée nationale était majoritairement royaliste et on a choisi Henri IV parce que c'était Bourbon, mais ça plaisait quand même aux Républicains parce qu'Henri IV avait regardé dans l'histoire, nous a laissé le souvenir d'un bon roi réconciliateur. Voilà. Donc ça nous va bien. En plus, il a fait, il a signé le premier texte qui est un des prémices de la laïcité à la française, c'est-à-dire que tout le peuple de France n'était pas obligé d'avoir la même confession que le roi. C'est l'édit de Nantes. Alors, c'est peut-être un raccourci rapide qui ne plaira pas à tous les historiens, mais tout de même, j'en ai lu quelques-uns qui disaient cela, alors c'est pour ça que je me permets de le reprendre. Si vous avez cinq minutes à la fin, vous êtes invité à vous promener dans les cours. Il y a des bâtiments historiques du XXIe siècle, certes, mais vous montrez dans les étages et vous retrouverez les bibliothèques qui ont été restaurées. La bibliothèque Saint-Jean-Guy avait ayant été déplacée en 1851 pour faire une bibliothèque universitaire et répondre aussi aux souhaits aussi bien des universitaires qui disaient que au lycée, ce n'était pas ouvert assez longtemps et les proviseurs qui voulaient de l'espace pour faire des internats. Alors peut-être que certains ont été lèvres ici et qui ont connu l'internat là-haut. Allez voir, il n'y a plus de lits mais il y a des livres et des ordinateurs. Voilà, merci de votre attention et bon travail. Merci.